Génération sans tabac, voilà le nom de la nouvelle campagne belge anti-tabac. Votre mutualité libérale s'engage bien sûr dans cette action et préfère aussi faire des bulles plutôt que de la fumer. Chaque semaine, des centaines d'enfants et de jeunes commencent à fumer en Belgique. Devant ce constat interpellant, un vaste mouvement appelé Génération sans tabac met tout en œuvre pour protéger les enfants et les jeunes de cette tentation. Car voir fumer incite à fumer. Alors le principe, c'est que chaque enfant qui naîtra à partir du 1er janvier 2019 vivra dans un univers et dans un environnement sans tabac. Donc c'est-à-dire qu'il ne verra plus de personnes qui sont en train de fumer et donc on voudrait comme ça complètement dénormaliser le fait de fumer. C'est pour empêcher, pour ne pas donner envie aux enfants un jour d'adopter ce comportement. La première chose, c'est qu'ils trouvent ce comportement de manière tellement rare que ça leur semble bizarre. Le projet Génération sans tabac s'inscrit donc dans la durée et poursuit plusieurs objectifs. Donc en fait, c'est un projet qui s'inscrit dans le long terme. Donc effectivement, on souhaite les accompagner jusqu'à leur âge adulte. Et donc l'idée, en fait, si on veut vraiment lutter contre le tabagisme, c'est d'une part essayer d'aider les fumeurs à sortir de leur dépendance, donc les soutenir dans leur sevrage tabagique, mais aussi d'autre part essayer qu'il y ait moins de nouveaux fumeurs. Et pour ça, la dénormalisation du tabac est un point fondamental. Génération sans tabac a également dans sa ligne de mire le tabagisme passif. Alors le tabagisme passif, effectivement, c'est un problème qui a longtemps été un petit peu sous-estimé, parce qu'on vivait dans un environnement où le tabac était présent partout, dans les lieux de travail, les transports en commun, etc. Mais en fait, effectivement, ça provoque une augmentation très importante du nombre de maladies cardiovasculaires, avec également aussi un risque augmenté de cancer tout à fait, je veux dire, tout à fait mesurable. Mais également, alors chez les enfants, c'est encore bien pire. Vraiment, ça leur donne une irritation au niveau bronchique, au niveau des artères. Aussi très tôt, on peut voir les conséquences. Et donc c'est vraiment un public qu'il faut protéger de manière absolument privilégiée. À l'origine de cette campagne nationale, nous retrouvons la Fondation contre le cancer et comme Obtéchenkanker, auxquels se sont alliés sept autres acteurs de la prévention du tabac. Il s'agit de la Ligue cardiologique belge, la Hösinsbund, Hösandleven, le Fares, CEPT, la VRGT et l'Observatoire de la santé du Hainaut. Ces organisations souhaitent toutes lancer un vaste mouvement rempli d'initiatives locales afin de transformer plus de lieux en espaces sans tabac. Les mutualités ont bien sûr répondu présents à leur appel. Absolument. Les mutualités sont vraiment des partenaires absolument privilégiés. Ce sont des partenaires santé de chaque citoyen du pays. Ils ont vraiment aussi un rôle d'influence, je pense, auprès de leurs membres. Et donc d'être partenaire avec nous dans cette campagne, je pense que ce sont des alliés incontournables. Si vous souhaitez motiver votre organisation ou votre commune à s'engager aux côtés de Génération sans tabac ou si vous souhaitez tout simplement plus d'informations sur cette campagne, rendez-vous sur www.générationavec-s-santabac.be Merci. Merci.